Il s'est coincé là, dans un piège à souris, ou alors il se la tordait, il mettait des pinces à linge ou des... Les instruments qu'il utilisait sont juste là en fait. Les pinces. Dans le tiroir, j'ai trouvé ça ? Non mais c'est déconné. C'est quoi, c'est les... On a trouvé cette maison abandonnée, perdue en pleine forêt. Ça ne fait aucun doute, c'est bien d'abandonner. C'est impressionnant. Il y a des arbres qui ont poussé dans la piscine. Et il restait absolument tout. Ça, c'est un colis, ouais. Voiture, congélateur, nourriture. Ah oui, le garde-manger. Comme si les habitants de cette maison s'étaient volatilisés du jour au lendemain. Dites-vous que tout ce qu'on a trouvé à l'intérieur, lettres, cassettes, pourrait inspirer les plus grands réalisateurs d'Hollywood. Amanda, chambre noire. Qui fait ça ? Darkroom. Des petites mômes. Il en arrive tous les jours. Il y avait des photos de partout, sur tous les murs, les plafonds. C'était une véritable obsession. Oh, il y en a sur tous les murs, regardez. Même dans les escaliers, là-bas. Oh, mais où je suis tombé, moi ? Il devait certainement voir ça comme des trophées de chasse. Et ça, c'est ici. C'est dans la salle de bain qui est en bas, ça. Tu crois que c'est la même perruque ? Mais c'est sûr, hein. C'est pas des photos de magazine, ça. Eh non, c'est pas des photos de magazine. C'est lui qui les prenait. Regarde ça, la tête qu'elle fait. Elle n'a clairement pas l'air consentante. Oh, il y en a deux partout. C'était un homme malade qui avait une perversion sans limite, qui a manipulé toutes ses femmes pour assouvir ses fantasmes les plus malsains. Euh, mec. Oh là là, c'est... Je vais te dire c'est quoi, mais... Je commence à deviner, regarde. Les tapettes et souris. D'accord, ok. Tu as vu les tapettes et souris ? Ouais, ouais, je vois, ouais. Je me demande ce qu'il faisait quand même dans cette maison. C'est vachement inquiétant. Elle est toute ligotée. Oh, tu sais, c'est quoi ? Ça me fait penser à So. Regarde, on dirait qu'elle est carrément inconsciente. Et toutes les personnes qui devaient le côtoyer ne devaient pas être au courant de ce qu'il faisait, ni même de l'existence de cette maison. Il y a les caméras, il y a tout. Non, je te jure. C'est un truc fou. Il y a des caméras sur trépied. Non, mais me dis pas qu'il tournait des scènes ici, c'est pas possible. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'on vient de trouver là. C'est vraiment une atmosphère particulière, regardez, il y a des chaussures. C'est vraiment des chaussures, vraiment des chaussures pour faire du porno. Ça me dégoute. On est vraiment tombés chez un taré. C'était une véritable obsession. Une pathologie qui est peut-être la cause de sa disparition. Quelque chose qui me dépasse. Les bonbons. J'espère qu'il a tiré pas les enfants avec. On a retrouvé une quantité astronomique de revues et cassettes pornographiques. Là, il y avait même des DVD un peu zoophiles. Je sais pas où faire le dessin, mais bon. Là, madame, elle était en train de jouer avec un cheval, quoi. Dans sa chambre, une collection de tampons, de culottes et de capotes usagés. Mais c'est quoi ? C'était des œuvres d'art pour lui. Je comprends pas. C'est du fétichisme. Ça s'appelle du fétichisme, ça. Oh, c'est dégueulasse. Il faisait une collection de tampons usagés. Et chacune de nos découvertes créait plus de questions que de réponses. Mais c'est quoi, ça ? Non, mais ils étaient pas au courant quand ils se faisaient prendre en photo, là. C'est pas des photos... Non, mais putain. Non, mais regarde. Comme s'il était planqué. Regarde. C'est zoomé. Ça prend vraiment une dimension particulière, là. Je dirais pas que c'est chez sa voisine, ou... Non, mais c'est quoi ces histoires, mec ? Regarde ça. Regarde ça. Non, t'es sérieux. Un véritable pervers. Ma motivation, c'est une curiosité d'esprit insatiable. C'est elle qui me pousse à voyager pour apprendre, pour comprendre. Combien de maisons, de châteaux abandonnés existent dans le monde entier ? Combien de disparitions restent inexpliquées ? Tant de secrets et de souvenirs qui restent parfois enfouis. Et pourtant, miroir de notre psychisme, l'intérieur d'une maison révèle souvent ce qu'on a dans la tête, comme un reflet de notre santé mentale. Passionné par la psychologie qui se cache derrière nos comportements, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans cette maison perdue en pleine forêt. Il avait un très gros problème avec les femmes, de ce que je comprends. Et ça, c'est quoi ça ? Je ne le toucherai pas à ta personne. Il avait l'air en tout cas de leur en vouloir. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose vraiment des questions sur l'état mental de la personne qui vivait là. Et puis voilà, on voit des scènes, bref. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous imaginez bien. Découvrez avec moi l'incroyable histoire de cet homme qui a disparu du jour au lendemain. Ça y est, je ne suis plus seul au studio puisque j'ai adopté ce petit chaton de trois mois. Alors, ce n'est pas moi qui lui ai coupé les poils. C'est la race qui veut ça, certains doivent connaître. C'est un petit sphinx de couleur bleu électrique. Dis bonjour à la caméra. Oh non, il veut retourner faire la sieste. Allez. Est-ce que vous savez ce qu'est une zone blanche ? En France, une zone blanche, c'est un territoire couvert par aucun opérateur mobile. Ce sont souvent des endroits très peu peuplés, situés en zone rurale. Ah ouais, je commence à voir la maison. Il y a une piscine qui est plutôt en mauvais état. Regardez ça. Je ne suis pas sûr, mais je crois que le liner est mort. Il y a carrément des arbres qui ont poussé dedans. C'est dingue. Ça doit faire quelques années. Oh mon Dieu, je ne l'avais même pas vu. La maison, la végétation est en train de passer au-dessus. Il faut savoir qu'il n'y a pas de voisinage. Il n'y a personne autour. Et de la route, la maison, on ne la voit même pas. Allez, fais pas ta chouchotte, mec. Ah, putain, vache. Mec, ça traverse. Ça traverse le gin. Mais il n'y a pas une histoire d'ortie femelle ou d'ortie mâle. Il y en a l'un ou l'autre qui pique. Ah ouais, il y a une voiture là. T'as tellement de végétation. L'extérieur a l'air plutôt propre, mis à part toutes ces ronces. Il y a beaucoup d'ortie aussi. Bon. C'est ouvert. Il y a quelqu'un ou pas ? Bon, il n'y a personne. On va rentrer. Il y avait comme une atmosphère vraiment particulière. C'était rempli de poussière en suspension. D'accord. Oh là, il y a une box. Mec ? Il y a du porno partout là. Oh, puis t'as une quantité d'alcool aussi. Ah, t'as encore des cigarettes. C'est dingue, je ne m'attendais pas à ce qu'il reste autant de choses. C'est vraiment bizarre comme endroit. Ce lieu est complètement dingue. Il y a plein d'images porno partout. Oh, il y en a sur tous les murs, regardez. Même dans les escaliers là-bas. Oh, mais où je suis tombé moi ? Que des photos pornographiques. Bon, il faudra tout flouter, tu le sais ? Oui, 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 ça je ne peux pas le mettre. Par contre, le mobilier est magnifique. Oui, le mobilier, oui, oui. Mais je ne sais pas, on est tombé chez un fou là. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça fout en plein milieu d'un salon ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il recevait du monde, les gens voyaient toutes ces images, toutes ces photos, comme si toutes les personnes qui gravitaient autour du propriétaire de ce lieu, pratiquaient la pornographie de manière tout à fait normale. Tu crois que c'est la même perruque ? Mais c'est sûr, ce n'est pas des photos de magazine, ça. Non, ce n'est pas des photos de magazine. C'est lui qui les prenait. J'imagine que si on a des penchants pervers, on ne les affiche pas comme ça au grand jour. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait comme un problème. Toutes les affaires qu'on utilise quotidiennement étaient encore là, comme s'ils étaient partis dans la précipitation sans faire leur sac. Allez, on va monter. Là, c'est pareil, les escaliers sont clafis de photos érotiques, pornographiques. Non, mais c'est une blague, ce n'est pas possible. Les gens, il y a carrément une scène de tournage, je pense qu'ils devaient tourner des films de cul ici. Il y a des caméras sur trépied. Il y a encore les talons de femmes, juste là. Des visionneuses. Oh là 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 là. Et c'est pareil, il y a autant de photos obscènes. Mais ce lieu, il est complètement fou. Il est incroyable. Il y a une histoire très rare. Tu vois, là je ne suis pas encore monté aux étages. J'ai entendu Jock, il a dit qu'il y avait une salle de projection, où je n'ai pas compris, ou une scène. C'est un peu ça. Mais là, de ce que je vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me demande si ce n'est pas lui qui crée ses propres contenus pornographiques. Mais dans ce cas-là, si c'est son métier, quand tu as un métier, de ce genre-là, tu ne l'affiches pas sur tous les murs de ta maison. Après, c'était chez lui. Oui, mais quand tu reçois du monde. Pour moi, c'était la maison de sa mère. Sa mère est décédée. Il a eu beaucoup de lettres. Il a eu du mal à s'en mettre. Il explique un peu sa dépression auprès de ses amis. D'accord. Et suite à ça, il a soit vrillé, ou soit il était déjà dans cette optique-là, mais sa mère a accepté le fait qu'il ait tout ça. Et le fait que sa mère soit décédée, il a récupéré automatiquement la maison. Et puis, il est resté dans son délire. Il a refait vivre complètement autre chose dans ce lieu. La question, c'est où on a mis les pieds ? Depuis tout à l'heure, je rigole de la situation, mais honnêtement, on est tombé chez quelqu'un qui était plus que pervers, là. Avec toutes les photos qu'on a retrouvées. Je me demande ce qu'il faisait quand même dans cette maison. C'est vachement inquiétant. Je trouve ça assez spécial. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un endroit qui me rend très à l'aise. En même temps, on sent que l'histoire du lieu est chargée. Il y a une première vie. Il y a une première vie, ici. C'est une somme toute plus classique que la seconde. J'ai l'impression que la seconde est très sulfureuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Comme vous voyez ici. Et ça, c'est ici. C'est dans la salle de bain qui est en bas, ça. J'avais pas vu, là, il y a un flash cobra. Polaroïd. Le lustre, là, il est quand même joli. Je sais pas ce que c'est comme lustre, mais c'est de belles factures. Celui-là aussi, d'ailleurs. Là, je suis dans une pièce un peu spéciale qui a été complètement encombrée. Je sais pas si c'est dû à un cambriolage ou si c'est lui qui vivait comme ça. Ça en a tout l'air, parce que regardez, les toilettes sont plutôt nickel. La salle de bain aussi, et regardez là-bas. La cuisine, c'est pareil. Pas mal de tôle d'araignée. Et puis regardez un peu la végétation, quand même, dehors. La lumière a du mal à rentrer, maintenant, dans la cuisine. Attends. Le riz, les pâtes, les bonbons. J'espère qu'il a tiré pas les enfants avec. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je sais pas ce que c'est, ça, c'est un mauvais en tout cas. Il n'y a plus d'eau. Plus d'électricité. Pourtant, le compteur est bien sûr on. Tous les placards sont... Sont pleins. Je sais pas ceci qui fait ce bruit. Ah, c'est la VMC. Mais apparemment, on n'a pas réussi à déterminer la date réelle de l'abandon, parce qu'on voit des calendriers de 2002 un peu partout. Mais il y a des courriers qui dateraient de 2014, voire 2017. Ça me paraît très étrange. Mais c'est ce qui me confirme que... C'est ce qui me ferait penser que le lieu n'a pas été habité, en tout cas à la fin, n'a pas été habité comme un lieu de résidence réelle. Je pense que... Le fils a vécu dans les meubles de sa mère. Et il y a surtout aménagé des petits studios pour faire ses... Pour faire ses photos et ses vidéos, sûrement. Je me demande pourquoi il n'y a plus les poignées de porte. Elles ont certainement dû être volées. Ah oui... Le garde-manger... Qui a l'air complet. Regardez. Regardez-moi un peu ce stock. Énormément de boîtes de conserve. C'est fou. Je suis toujours autant surpris de voir à quel point les gens peuvent tout laisser comme ça du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a eu un drame. Peut-être qu'il a refait sa vie ailleurs. Sûrement. Incompréhensible. Parce que tout laisser comme ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est un quotidien. C'est des éléments qui sont sans valeur, mais c'est quand même le quotidien de la personne qui est là. C'est plein. Les congélateurs sont pleins à craquer. Ah, ça sent mauvais. Impossible de trouver une date. Miel. L'égide de course. Pour le moment, on n'a trouvé aucune date qui pourrait nous donner un indice de quand la maison a été abandonnée. Il y a des chauves-souris. Il reste énormément de conserves, comme vous pouvez le voir. Je pense que quand sa mère est décédée, sa mère, c'était elle qui devait lui préparer ses petits repas. Et lui, ne sachant pas cuisiner, il ne s'est pas embêté. Il achetait des boîtes de conserves. 2018, là. C'est dingue, par contre, tout ce qu'il y a. Les placards sont pleins à craquer. Là, c'est pareil. Pâtes, riz. 2018. Et là, regardez un peu la quantité de sauce carbonara. Il y en a au moins une vingtaine. 2018 aussi. Bon, ça. Ça nous laisse penser, voilà, que le lieu a été abandonné environ en 2017, 2018, 2019. Je vais essayer de voir si je ne trouve pas maintenant des documents. Mais bon, il y a un sacré foutoir dans la maison. On va continuer. Alors, je tiens à préciser, les plantes, ce sont bien des fosses. Ce sont des plantes en plastique. Vous vous doutez bien, hein. Et oui, comme nous le disait Valentin, et je pense qu'il a raison, probablement que... En fait, quand la mère est décédée, le fils est venu récupérer le bien. Et moi, je pense même que potentiellement, il n'y a jamais vécu. Peut-être même que c'était juste un endroit où il venait... Où il venait mener ses... ses conquêtes, ou ses actrices, finalement. Je ne sais pas comment les appeler. Pour... Pour les faire tourner ici, pendant un week-end. Pour faire ses photos, pour faire ses séances vidéo. Pour ça que la cuisine, il y a encore de l'alimentation. Sûrement qu'il devait rester là, manger, dormir, et pratiquer cette activité somme toute assez particulière. Regarde ça, mec. Il y a des costumes et tout, là. Regarde. Regarde. Ça, c'est pour faire des photos, non ? Oui, certainement. Regarde, regarde. Il y en a plein, regarde. Des jupes, des ceintures. Tu sais quoi ? C'est peut-être aussi ce qu'on lui a envoyé, au final. Peut-être des offrandes, ouais. Ouais, ouais, c'est pareil. Il devait tellement en avoir qu'il ne savait plus quoi en faire. Ah, mais il a une tiquette. Ouais, c'est neuf. Ça, ça vient d'Angleterre, c'est délire. Non, mais sérieux, quoi. Il y en a encore. Il y a des quantités. Regarde ça. Je pense qu'il devait acheter, moi, des tenues pour ses modèles. Tu vois ? Il devait acheter des tenues pour ses filles. Ouais, il avait un très gros problème avec les femmes. De ce que je comprends. Il écrivait. Je ne sais pas à qui. Mais il avait l'air, en tout cas, de leur en vouloir. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait perdu sa mère. Mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle cette maison est devenue un vrai... Un vrai bordel, hein. C'est le cas de le dire. Je vais continuer de déambuler un peu au travers de toutes ces chambres. Et là, je vois qu'il y a une chambre. Oh, c'est janché. De partout du... De partout du porno. C'est incroyable. La chambre est jolie. Je ne sais pas où poser la caméra. Ça sera... Ça va être un travail de floutage incroyable. Tout ça, là. Tout ça, c'est que des livres. C'est que des livres sur... Des histoires érotiques. Je ne comprends pas. Je crois que c'est dans cette chambre qu'on a fait le plus de découvertes. Tu as trouvé quoi ? Une lettre qui vient d'Angleterre ? C'est une lettre d'Angleterre. Alors, il y avait... Voilà, une lettre d'Angleterre. Ouais. Et quand tu regardes à l'intérieur, tu as marqué avec un petit cœur et l'enveloppe est vide et qu'il devait y avoir des photos de la fille en question nue. D'accord, oui. Donc ça, c'est sûr, ils payaient des femmes d'Angleterre ou d'autres pays pour avoir des photos. C'est pour ça qu'on voit plusieurs... C'est pour ça qu'il y a plein de photos... Et avec des ethnies un peu différentes. Il y en a qui ont typé. Il y a de tout. Et là, il y a une cambodgienne ou un truc comme ça, tu vois. Mais je pense qu'il devait faire lui-même des photos et en plus en commander dans d'autres pays. Je pense qu'il avait vraiment une pathologie, quoi. Il était à fond dedans. Tu sais que ça existe, le syndrome de Jacques et Michel. Il y a des gens qui sont addicts au porno. Il avait quand même... Il avait un gros souci. Il s'est coincé, là. Dans un piège à souris. Ou alors, il se la tordait. Il mettait des pinces à linge ou des pinces noïs. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Non, mais qui fait ça, sérieusement ? C'est de l'auto-mutilation. Tu vois, il aimait se faire mal. Parce que là, c'est... Moi, je ne peux pas le... Tu veux le décrire sur ta vidéo ? C'est quoi ? C'est un peu sadomasoque, en fait. Moi, je ne décris pas ces images-là. C'est ignoble. Les instruments qu'il utilisait sont juste là, en fait. Les pinces... Après, je ne peux pas... Malheureusement, je ne peux pas être obligé de flouter. Parce que là, c'est... Dans le tiroir, j'ai trouvé ça ? Non, mais c'est déconné. C'est quoi ? C'est les fameuses tapettes qui mettaient... Oui, c'est avec ça qu'il se pinçait le... On est tombé chez un véritable malade mental. C'était dans cet enveloppe, mec. Il y a une photo d'une femme d'eau nue. Et là, il a écrit un truc. C'était encore un fantasme, ça, qu'il devait avoir, non ? Oui. Prends-moi une photo de dos. C'est ça. On joue vraiment... La carte. On continue à fouiller. On tombe sur des trucs. Franchement, c'est complètement aberrant. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer. Mais il y a des trucs... C'est quoi que tu disais ? SM ? Oui. Et ça, c'est quoi, ça ? Je ne le toucherai pas, ta place. Oui, ça, c'est des reçus d'hôtels, ça. Où il a amené certainement des femmes, je ne sais pas, non ? Il a écrit des trucs derrière. Là, tu vois, tout ça, c'est plein de tickets de caisse remplis. C'est rempli. Là, c'est des photos. On ne verra rien pris dans le noir, tu sais, pendant qu'elle dormait. Oh, c'est grave. Eh, c'est quoi, ça ? Et là, ça s'enchaîne. Il y a encore des photos. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est quoi ? C'était des œuvres d'art pour lui. Je ne comprends pas. C'est du fétichisme, hein ? Ça s'appelle du fétichisme, ça. Ça, ça s'appelle du fétichisme, mec, hein ? Ça, c'est une culotte sous guillet. Je ne sais même plus où donner de la tête, honnêtement. Je te laisse découvrir. C'est quoi ? Non, mais sérieusement, ça, c'est... Ça, c'est quoi ? Oh, c'est dégueulasse. Il faisait une collection de tampons usagés. Mais comment ça se passe ? Il demandait ça aux femmes ? Probablement, tu as vu toutes les enveloppes qu'on a trouvées. Non, ça va trop loin. C'est quoi qui est écrit ? Il y a marqué « Joyeuse » ? Non, Sylvie. Ah, c'est des noms, mec. Il y a carrément des noms dessus. Sylvie ou Julie ? J'ai du mal à... J'ai du mal à voir. À un moment donné, on tombe sur plusieurs photos du propriétaire. C'est ici, ça, regardez. Ah oui, c'est clairement là. C'est clairement ici. Tu as vu que j'ai trouvé le propriétaire ? Et à ce moment-là, tu te dis comment c'est possible qu'un papy aux allures tranquilles se soit transformé en un pervers machiavélique ? Le mec, regarde, il a posé avec la miss locale. Ouais. Tu vois quand même sa grosse tête de pervers. Quand tu te dis qu'il est accolé à cette femme-là, genre en tout bien, tout honneur, et que tu vois tout ce qu'il y a ici, tu as l'impression de l'avoir comme une proie, peu chère, là. On a même retrouvé une collection de poils dans la commode. C'est des poils, mec. Qui fait ça ? On est resté des heures à explorer cette maison pour essayer de comprendre. Mais chacune de nos découvertes créait plus de questions que de réponses. Les photos, elles collent. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Non mais là, on a carrément, on a l'impression qu'il les a pris à son insu. C'est pris de je ne sais pas d'où. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. Comme s'il était planqué, tu sais. Non mais putain, non mais regarde. Comme s'il était planqué, regarde. C'est zoomé. Je ne dirais pas que c'est chez sa voisine ou... Non mais c'est quoi ces histoires, mec ? Regarde, c'est quoi ça ? C'est clair, c'est clair. Non mais... Il a coupé de la fière de sa voisine, il est en train de prendre sa douche, non ? Je ne sais pas. Non. Non mais elles n'étaient pas au courant quand elles se faisaient prendre en photo, là. Ce n'est pas des photos... Ça, ce n'est encore que des photos. Regarde ça. Regarde ça. C'est pareil, il y a des photos d'enfants, limite, là-dedans. Non. Un véritable pervers. Mais ça, c'est quoi ça ? C'est des cartouches, c'est quoi ça ? C'est des... Parce que tu as un wagon, hein. Comme quoi, tu vois, c'était bien lui qui les prenait, les photos, mec. Regarde. Regarde tout ce que tu as. C'est blindé. Le carton, il est plein. On va remettre toutes les photos dans le sac. Là, on est dans la rue. Et regardez, il y a la boîte aux lettres. On va voir un peu si il y a des choses dedans. Putain, c'est un lit de fourmi, fais gaffe. Ouah, salaud. Il y a des colis, mec. Il y a encore des colis. Autant, à tous les coups, il y a des clottes dedans. Putain. Elle pique en plus. Oui, c'est un colis au fond, là. Ah, il y a des colis. Ça, c'est un colis, ouais. Et pour les petits curieux qui se demandent ce qu'il y avait dans le colis... En fait, on lui a envoyé carrément des cassettes. Des nanas qui, qu'ils devaient payer, lui ont envoyé des cassettes. Et c'est même pas français, là. C'est-à-dire, c'est pas français. Je sais pas, ça vient pas de France, quoi. Amanda, chambre noire. Darkroom, mars 2001. Non. Il n'y a pas un magnétoscope ? Non, mais c'est juste pour visionner, c'est pour l'enquête, mec. Non, mais ça, non, c'est pour l'enquête. Non, mais il faut savoir ce qu'il est devenu, quand même. Eh oui, clairement. Très peu de personnes devaient savoir ce qu'il faisait réellement dans cette maison. Il était, pour le coup, tranquille. Pas de voisins, pas de réseau. On ne saura jamais, réellement, ce qui s'est passé dans cette maison. Alors, pourquoi nous n'avons pas fait appel aux autorités lors de cette exploration ? En soi, tout ce qu'on a retrouvé sur place n'avait rien d'illégal. Ce monsieur aimait se faire plaisir avec des penchants, certes un peu sadiques. Mais avoir des photos pornographiques ou faire du SM chez soi n'a rien d'illégal. Toutes les femmes avaient l'air d'être consentantes au vu de l'être retrouvée sur place. Et la plupart étaient même gracieusement payées pour ça. On sait pas vraiment ce qu'il y est arrivé. A son âge, il est probablement décédé ou alors il finit ses jours au Royaume-Uni. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez ta pète à souris en commentaire.